Ce podcast est réalisé en partenariat avec le magazine Histoire et Civilisation. Vous pouvez vous abonner via le site internet histoire-civilisation.com Offre à partir d'un euro par mois, sans engagement. Cours d'histoire On retrouve Christophe Digues Chers auditeurs, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle série de nos cours d'histoire que j'ai souhaité consacrer à la Grèce classique. Cependant, aujourd'hui, nous n'allons pas nous arrêter sur son âge d'or, mais sur ce qui est considéré comme une période de déclin. Nous sommes en 404 avant Jésus-Christ et Athènes est défaite au lendemain de la guerre du Péloponnèse. Quasiment une guerre de 30 ans, dont la Grèce sort absolument exsangue. Alors, quels sont les bouleversements politiques, économiques et sociaux qu'elle va vivre ? Comment la Perse, mais aussi la Macédoine vont profiter de ce nouvel état de fait ? La période constitue-t-elle une rupture ou s'inscrit-elle dans la continuité de l'époque classique ? Autant de questions que je vais aborder au cours de deux grandes parties. Une première consacrée à la Grèce au lendemain de la guerre du Péloponnèse et une seconde à la domination macédonienne. Catherine Grandjean, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes professeur d'histoire grecque à l'université de Tours, spécialiste de numismatique et d'histoire de la Grèce continentale classique et hélénistique. Vous partagez votre temps entre Paris et la Grèce. Vous en parliez juste avant cette émission. Vous passez d'ailleurs plus de temps à Athènes qu'en France. Et vous venez de diriger la Grèce classique dans la collection, la fameuse collection Mondes Anciens sous la direction de Joel Cornette. Nous avons réalisé plusieurs émissions sur cette collection, notamment le tome consacré à la Mésopotamie. Vous vous êtes entouré de plusieurs spécialistes, donc Gerbert Bouissoux, Véronique Chankowski, Anne Jacquemin et William Pillot. Donc c'est un ouvrage paru chez Belin. Alors nous entrons directement dans le sujet, Catherine Grandjean, si vous voulez bien. Au lendemain de la guerre du Péloponnèse, quel est le visage de la Grèce ? Est-ce un espace en crise ou en continuité, voire en renouveau ? Alors la guerre du Péloponnèse, comme vous l'aviez dit dans votre propos liminaire, provoque toute une série de bouleversements. Avec la défaite d'Athènes, un certain nombre de régions du monde grec sont très impactées par ce conflit. On peut dire en effet que ces régions sont ravagées. Athènes, bien sûr, qui a perdu quasiment 50% de sa population du fait de la guerre, de la peste au début du conflit. Le Péloponnèse, les îles des Géennes également ont été extrêmement impactées. Par ailleurs, les cités grecques d'Asie mineure, sur la côte occidentale de la Turquie actuelle, qui avaient été récupérées sur l'Empire Achaménide lors des guerres médiques, au début du 5e siècle, sont désormais de nouveau sous l'emprise des Perses, qui ont récupéré ces cités en échange de l'aide accordée à Sparte pendant la guerre. Donc il y a une modification des équilibres géostratégiques au sein de ce domaine. Et incontestablement, il y a, pour Athènes et pour un certain nombre de régions de la Grèce, surtout continentale, et des îles de léger, une phase vraiment de destruction qui continue à avoir des effets jusqu'au milieu du 4e siècle. Donc c'est véritablement un espace en crise, crise politique, crise économique, crise sociale ? Alors, on parle aussi parfois de crise religieuse, de crise des valeurs, pour cette période du 4e siècle qu'on oppose de fait au beau siècle de Périclès. Alors, l'historiographie actuelle tend à beaucoup relativiser cette opposition, dans la mesure où elle repose finalement, cette opposition, surtout sur un recours exclusif aux sources textuelles, issues de la transmission manuscrite, aux grands auteurs, bien sûr, le 4e siècle, c'est l'époque des textes, des grands textes fondateurs de la philosophie politique, de Platon et d'Aristote, qui sont très critiques à l'encontre de la cité, notamment d'Athènes. C'est une époque également de grands bouleversements liés à un poids très très fort de la fiscalité. C'est une période de remise en cause à Athènes de la démocratie, régime vaincu lors de la guerre du Péloponnèse, tout un modèle qui est repensé par les Athéniens. Mais, malgré ces difficultés, dès lors qu'on s'intéresse à l'archéologie, aux inscriptions qui permettent finalement de se départir de l'athénocentrisme longtemps en vigueur dans nos études, on s'aperçoit que c'est une période aussi de renouveau, notamment dans le domaine de l'économie, de la société. On pourra développer cet aspect un peu plus avant. Il y a également des facteurs de continuité. Dans le domaine religieux, un très grand attachement aux divinités liées au modèle civique. Il n'y a pas de crise religieuse. Et puis, finalement, on voit une résilience à Athènes, après cette période terrible de dictature des Trente, à l'issue de la guerre du Péloponnèse, une période très difficile qui est marquée notamment par le procès et la mort de Socrate, l'esprit libre, en 399. On voit finalement les Athéniens se doter d'institutions qui leur permettent de réenchanter finalement le régime démocratique. Alors, en dépit de la guerre du Péloponnèse qui se termine donc, il y a malgré tout une course à l'hégémonie pendant laquelle Sparte souhaite prendre véritablement le dessus. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que la cité de Sparte est sortie victorieuse de la guerre du Péloponnèse, mais en abandonnant d'une certaine façon ses valeurs, en acceptant leur Perse. Xénophon y insiste beaucoup et voit justement dans cette compromission finalement le début d'une décadence de la cité qui perd ses valeurs au profit de la recherche de l'enrichissement, l'or corrupteur, des valeurs civiques. Et les Spartiates, en effet, ont réussi à vaincre les autres Grecs autour d'Athènes, du bloc démocratique, lors de la guerre du Péloponnèse. Et la période est marquée, en fait, jusqu'à l'émergence d'une Macédoine très puissante pendant les années 350, par une course à l'hégémonie où Sparte est véritablement, en tout cas dans les débuts et à plusieurs reprises, la cité hégémonique, c'est-à-dire la cité dominante. Mais on est finalement dans une continuité par rapport à la période précédente, dans les rivalités entre cités, simplement, alors qu'un équilibre s'était fait jour à l'issue des guerres médiques, avec la fondation de la Ligue de Délos en 478, au siècle précédent, où il y avait un équilibre entre les blocs. Là, finalement, cet équilibre peine à se faire jour. Les cités n'y parviennent pas. Et cela est lié à l'émergence d'un nouvel acteur qui est très présent dans la vie politique de la première moitié du IVe siècle. C'est l'Empire perse. Cette hégémonie, bien évidemment, de Sparte est contestée. Alors, on va bien évidemment revenir sur la Perse, mais je souhaiterais peut-être rester sur cette volonté hégémonique de Sparte. Quelle opposition rencontre-t-elle ? Alors, elle rencontre en son sein, déjà, une opposition très forte entre eux, finalement, deux factions. Une faction qui, autour de l'Isandre, qui est le vainqueur, le navarque, l'amiral qui a réussi à vaincre les conons et la flotte athénienne à Egos Potamos, qui veut véritablement moderniser la cité, en faire une puissance impériale, une thalassocratie. Et puis, il y a des gens beaucoup plus conservateurs au sein de la cité, qui, eux, veulent faire perdurer ce modèle traditionnel qui est fantasmé. On voit très bien ça dans la constitution de Sparte, de Xenophon, qui est tout à fait philo-laconien. Et donc, il y a une opposition à l'intérieur de la cité, sur laquelle on a finalement assez peu d'éléments, autres que ce qui nous est dit, donc, des rivalités autour de la figure de l'Isandre, qui est finalement rejetée par la cité, avec ce modèle un peu de type athénien, impérialiste, qui est finalement repoussé par la cité. Mais on sait qu'il y a des troubles très importants à l'intérieur de Sparte, avec notamment, en 397, l'épisode de la conspiration de Synadon, Synadon qui cherche véritablement à renverser le régime de Sparte. Et puis, les autres problèmes rencontrés par les Spartiates sont liés à l'émergence d'une nouvelle puissance, Thèbes, au mécontentement à la fois des Corinthiens et des Thébains, qui étaient des alliés de premier plan lors de la guerre du Péloponnèse, qui auraient voulu, à l'issue de cette guerre, détruire Athènes. Les Spartiates s'y sont opposés au nom de la fraternité d'armes lors des guerres médiques, mais les Thébains voient ça d'un très mauvais oeil et considèrent qu'ils n'ont pas été récompensés comme ils le méritaient. Et c'est une cité en plein développement que Thème, déjà, et qui constitue, aux côtés d'Athènes, un rival redoutable pour les Spartiates. Alors, en 396, Agésilas lance une expédition en Asie mineure contre l'Empire Achémédide. Est-ce une guerre de conquête ou simplement une volonté d'accaparer des richesses ? Alors, en fait, on a, là, typiquement, dans cet épisode, un mirage des sources. On parle souvent du mirage spartiate, puisque le témoignage de Xénophon, que ce soit dans les Héléniques, qui ont pris la suite de la guerre du Péloponnèse de Thucydide, ou surtout dans la biographie qu'il a écrite sur son ami, le roi spartiate Agésilas, fait finalement d'Agésilas un personnage de roi tout à fait idéal de Sparte, à l'exemple, par exemple, de Léonidas, le roi héroïque des thermopiles. En réalité, un examen très précis des sources, qui a été réalisé notamment par Pierre Briand, dans son maître ouvrage sur l'histoire de l'Empire Achémédide, paru en 1996, donne à voir, que ce soit dans le récit de l'expédition d'Agésilas, de 396 à 394, dans le comportement du roi, et dans véritablement les réussites d'Agésilas, un bilan très très différent de celui que Xénophon veut bien présenter. En réalité, le premier point, c'est qu'Agésilas arrive en essayant de reproduire finalement l'itinéraire des 10 000 en 399, sans y parvenir, en 401-399, sans y parvenir, en traversant la Frigie, en essayant ensuite de traverser l'Asie mineure, il est bloqué, il n'arrive pas à avoir véritablement des alliances avec les peuples de l'intérieur, ni avec les cités, alors peut-être parce que les spartiates font peur, ou parce que ces peuples et ces cités craignent véritablement des représailles perses, et ils n'arrivent pas à s'imposer, et on le voit surtout soucieux du ravitaillement de ces troupes, du butin à réaliser, et donc ce qui est présenté par Xénophon comme une guerre de libération des cités d'Asie mineure par les spartiates, d'abord, semble un fiasco, et par ailleurs, n'a pas manifestement d'objectif aussi noble que voulait le penser, enfin voulait le faire à croire Xénophon. Alors, il y a un personnage qui se distingue dans cette lutte, c'est Conon, Conon d'Athènes, vous l'évoquiez déjà tout à l'heure. Oui, alors c'est un personnage tout à fait extraordinaire, c'est un personnage dont la carrière commence avant, en fait, la période, avant la fin de la guerre du Péloponnèse, puisqu'il est déjà stratège, c'est un, véritablement, un chef important de la flotte athénienne, et c'est un stratège déjà du nouveau style. Périclès a exercé le pouvoir au cinquième siècle où Alcibiade en étant à la fois en étant stratège, magistrature élective annuelle, très importante à Athènes, collégiale, mais vraiment très prédominante, en étant à la fois chef politique et puis chef militaire. Connon, c'est vraiment un chef de guerre. C'est vraiment un chef de guerre qui a des rapports très privilégiés avec la flotte, puisque c'est surtout un marin. On le voit intervenir peu avant la bataille des Arginus. Il est le seul stratège à ne pas être condamné à boire la ciguë pour ne pas avoir ramassé les blessés, les naufragés à l'issue de la bataille qui était une victoire d'Athènes. On le retrouve à Hégospotamos, il se fait piéger par l'Isandre et puis ensuite il a un parcours tout à fait extraordinaire, tout à fait exemplaire de la résilience athénienne puisqu'il se réfugie à Chypre auprès d'Evagoras qui est un dynaste en fait grec de Chypre qui dirige pour le grand roi mais avec pas mal de velléité d'indépendance la cité grecque de Salamine et peu à peu après avoir été un peu l'amiral d'Evagoras il devient le chef de l'ensemble de la flotte perse et on le voit tailler des croupières aux Spartiates jusqu'à remporter la victoire navale de Cnid en 394 qui est très importante pour les Perses parce que ça leur permet de se dégager finalement de l'agression spartiate qui dure quand même depuis 399 avant même l'arrivée d'Agesillas mais aussi en ramenant la flotte à Athènes Conon véritablement inaugure la renaissance de sa cité qui à ce moment-là reconstruit ses fortifications et on a pas mal d'Athéniens déjà qui servaient dans cette flotte perse et c'est le moment où Athènes reconstruit sa puissance navale alors Conon reste à la tête de la flotte achéménide jusqu'à ce qu'il soit disgracié en 392 sous l'effet d'un satrape perse qui intrigue semble-t-il contre lui et sa vie s'achève assez rapidement ensuite mais c'est un personnage tout à fait exemplaire de ces grands stratèges chefs de guerre techniciens athéniens du 4ème siècle à la fois commandants de la flotte et parfois techniciens aussi du combat terrestre je pense par exemple à Iphikrat à peu près à la même époque qui fait des innovations sur le plan tactique sur le plan des et qui est également un stratège alors nous arrivons à la paix de 386 c'est une victoire des perses cette paix alors c'est véritablement quelque chose de très nouveau pour les grecs en effet parce que cette paix finalement est une paix d'arbitrage par les perses une paix commune une koiné et rené jusqu'à présent les grecs ne connaissaient que des traités de paix bilatéraux même dans les systèmes d'alliances et là on a une paix commune alors cette paix commune elle est en effet une victoire des perses d'abord parce qu'ils parviennent à s'imposer à imposer leur arbitrage aux grecs aux cités grecques et puis parce que cette paix elle reconnaît avant toute chose leur possession leur domination sur ces cités d'Asie mineure qui sont des cités grecques qui dont la possession est reconnue au grand roi perse par toutes les cités grecs et puis il y a par ailleurs d'autres éléments dans cette paix de 386 qui sont dans l'intérêt de Sparte Sparte est patronne de la paix c'est-à-dire qu'il y a eu un retournement finalement d'alliance qui est lié qui est lié aux problèmes internes à l'empire perse notamment aux problèmes rencontrés par Artaxerxes II en Égypte à Chypre où on a véritablement des mouvements en fait de morcellement de l'empire dans lesquels les Athéniens les Spartiates jouent un rôle interfèrent et donc cette paix c'est un outil qui permet à Artaxerxes II aussi de neutraliser les Spartiates qui sont à ce moment-là les plus dangereux et donc ils sont patrons de cette paix les Spartiates et ils obtiennent en fait la proclamation de l'autonomie des cités et de l'indépendance des cités grecques et ça c'est très intéressant parce que c'est un outil pour eux qui leur permet de dissoudre ce qui fait véritablement ce qui est menaçant pour leur hégémonie en Grèce centrale c'est-à-dire l'état fédéral béotien qui était dominé par Thèbes et désormais les cités béotiennes jusque-là finalement peu ou prou inféodées à Thèbes doivent recouvrer leur indépendance et puis alors les Athéniens eux reçoivent à titre de possession trois îles qui sont très importantes ces trois îles elles sont en fait c'est Imbros Skiros et Lemnos qui sont sur la route du blé qui vient du Crène qui vient par le Pontoxin il y a toute une série d'établissements grecs on sait que Mariupol par exemple ou d'autres ce sont des fondations grecques Olbia etc et dans cette vallée du Dniepre déjà on a c'est un grenier à blé déjà dans l'antiquité et pour les Athéniens qui sont très dépendants en fait de ce blé du ce qu'on appelle le Pontoxin c'est à dire la mer Noire la mer hospitalière c'est très important pour eux d'avoir la possession de ces trois îles qui sont autant d'étapes dans la navigation par cabotage entre les détroits et et puis le Pyrée Est-ce qu'on peut dire qu'en conséquence la Perse est en quelque sorte l'arbitre de la Grèce ? Complètement complètement c'est à dire qu'on voit alors pendant très longtemps une historiographie toujours c'est toujours la même chose fondée surtout sur des sources assez hostiles à l'Empire Achaménite que ce soit Xénophon Ctesias également ce médecin donc qui a vécu une partie de sa vie à Suse auprès de la cour Achaménide on a une vision un petit peu négative d'un Empire Perse en déclin mais les recherches récentes qui se départissent sans doute aussi d'une vision peut-être un peu colonialiste de l'histoire grecque athénocentriste également montrent au contraire qu'au 4ème siècle l'Empire Perse est extrêmement dynamique sous l'autorité d'Artaxerxes II et parvient alors bon que ce soit sous Artaxerxes II ou son successeur Artaxerxes III à véritablement recouvrer les territoires donc qui étaient un peu en bordure de la Méditerranée l'Egypte la Phénicie certaines zones d'Asie mineure également à véritablement reprendre la main sur l'ensemble du territoire et pendant longtemps on a pensé que les satrapes ces gouverneurs de province étaient très très indépendants de l'Empire mais on se rend compte qu'en réalité il y avait véritablement une conjonction d'intérêts et une très grande fidélité au grand roi alors vous l'avez dit il y a ces villes qui deviennent des cités qui deviennent des cités autonomes et il y en a une qui se distingue on l'a déjà évoqué c'est Thèbes et Thèbes va s'opposer en fait à Sparte parce que Sparte garde sa volonté garde sa volonté hégémonique un peu dans la continuité de l'inféodation de Thèbes à Sparte tout à fait alors les Thébains en fait la Béossie a mauvaise réputation se conduire comme un Béossien c'est quelque chose qui déjà dans l'Antiquité quand on lit Aristophane semble quelque chose de tout à fait négatif les Thèbes en fait dominent une région donc qui est la Béossie exactement au nord d'Athènes qui fait à peu près la même superficie que l'Athique simplement Athènes a unifié par cynécisme en réunissant différentes communautés sous son autorité l'ensemble de ce territoire ce que n'ont pas fait les Thébains c'est-à-dire qu'il y a toute une série de cités dans cette région qui est une région extrêmement riche notamment dans le domaine agricole avec des terres très très fertiles des zones de plaine un artisanat très dynamique un élevage également important et puis une démographie semble-t-il aussi qui est dynamique et donc il y a toute une série de cités importantes Tanagra Platé etc qui jouent depuis l'époque archaïque en fait les premiers rôles aux côtés de Thèbes dans le cadre d'un État fédéral qui est un système politique on appelle ça en grec un koinon qui témoigne aussi de l'imaginaire politique des Grecs au même titre que la démocratie et les Thébains donc qui sont mécontents de l'autonomie des cités proclamées par la paix de 386 montent en puissance et on voit donc en 371 alors qu'il y a une nouvelle paix qui est proposée par le grand roi Artaxerxes II on voit en fait les Thébains refuser de signer en leur nom propre et vouloir signer au nom de tous les Béossiens et donc ils sont exclus de la paix et à ce moment-là le roi Cléombrotos le roi Spartiate envahit la Béossie et il y a eu déjà toute une série d'épisodes où il y a eu des phénomènes d'occupation de Thèbes par des garnisons Spartiate commandées par un chef Spartiate un armoste et donc le conflit est ouvert sachant que Thèbes comme Sparte est une puissance militaire terrestre à ce moment-là en tout cas et contre toute attente et bien Sparte est défaite est défaite et gravement défaite parce que en fait la moitié de l'armée la phalange voilà de l'armée Spartiate enfin la cédémonienne puisqu'il y a aussi des perrièques des populations qui ne sont pas pleinement citoyens et donc exterminées par les chefs de guerre Pélopidas et Paminondas les deux Thébains dont les noms sont les plus connus et puis surtout au coeur de cette armée Spartiate un tiers des citoyens des homoïeux des citoyens de plein droit Spartiate disparaissent ce qui pour les Spartiates est une véritable catastrophe parce que à la différence de grandes cités comme Athènes cités démocratiques leur corps civique est extrêmement réduit et tend à se réduire d'ailleurs au fil du temps ça c'est un débat historiographique qui n'est pas clos et donc il y a un imaginaire militaire du côté des Thébains sur lesquels on a beaucoup glosé c'est la fameuse phalange oblique avec le dispositif tactique de renforcement de l'aile gauche qui permet donc aux Thébains contre toute attente de mettre fin à la suprématie au politique des Spartiates Alors on arrive Catherine Grandjean peu à peu au terme de cette émission toute cette période montre au fond la recherche d'un équilibre on va dire impossible en Grèce est-ce que c'est la leçon des Héléniques de Xénophon parce que l'ouvrage que vous avez dirigé montre aussi qu'il existe une réelle aspiration à la paix vous évoquiez tout à l'heure Éirénée Éirénée c'est celle qui représente cette paix et elle est au centre du culte au 4ème siècle Alors ça c'est une question passionnante c'est en effet les Héléniques de Xénophon s'achèvent en 362 avec la bataille de Mentiné nouvelle victoire Thébène mais qui voit la mort d'Épaminondas l'inspirateur de la très brève hégémonie Thébène si on peut parler d'hégémonie Thébène et à partir de là donc il achève cette ce récit des Héléniques en disant que finalement en effet il n'y a pas eu en fait il n'y a pas eu cette recherche d'équilibre d'hégémonie n'a pas véritablement remporté de succès qu'aucune puissance dominante ne s'est dégagée et il insiste beaucoup justement sur les désordres et sur les conséquences très néfastes pour les cités de cette absence d'équilibre alors il y a sans aucun doute le développement du culte de la paix comme d'autres abstractions au quatrième siècle on pourrait dire que alors le pour les grecs ça c'est une chose qui pour nous est assez difficile à concevoir la guerre est un état tout à fait normal la paix est quelque chose de tout à fait exceptionnel on a pu calculer qu'au cinquième et au quatrième siècle il y avait eu moins d'une année sur deux en fait où les cités avaient pu vivre en paix c'est à dire que la guerre est absolument constante mais il y a une aspiration à la paix qui véritablement se fait jour après la guerre du Péloponnèse c'est lié à des tas de disons de cause c'est lié notamment au renchérissement du coup de la guerre avec sa professionnalisation avec sa continuité dans le temps pendant la guerre du Péloponnèse avec des théâtres d'opérations tellement éloignés que les grecs étaient obligés de continuer à se battre pendant toute l'année et pas seulement pendant la belle saison comme c'était le cas traditionnellement entre les moissons et puis les vendanges et c'est lié aussi au fait qu'avec le développement du mercenariat des machines de guerre des ingénieurs militaires le poids sur le plan fiscal du financement de la guerre pose question sachant que ce sont les plus riches citoyens qui payent et que ils veulent de leur côté évidemment il y a une tendance à chercher à échapper à l'impôt à la fiscalité au quatrième siècle avec toutes les tensions sociales que ça implique et donc il y a cet aspect donc de refus de l'impôt du poids fiscal de la guerre qui est très important peut-être plus que le un souci des pertes humaines ou des vies brisées ou des destructions parce que finalement ces destructions ne sont pas ressenties de manière tellement si forte par les par les grecs notamment dans le domaine agricole mais ce qui est très important en fait c'est que cette aspiration à la paix elle se double d'une aspiration à l'unité et le chantre de cela c'est Isocrate Isocrate qui dit si nous voulons donc Athénien si nous voulons nous délivrer de la mauvaise réputation que nous avons à présent mettre fin aux guerres inutiles et gagner à la cité une hégémonie qui dure toujours nous devons détester tous les empires tyranniques et toutes les dominations voilà alors c'est ce qui est un paradoxe ce qui est un paradoxe parce qu'il est Athénien parce que dans le panégyrique en 380 il a appelé tous les grecs à l'unité mais sous l'autorité d'Athènes donc tout à fait dans la lignée de l'ambition impériale impérialiste d'Athènes qui perdure peut-être en respectant un peu plus l'autonomie des cités mais qui perdure au 4ème siècle mais cet appel à l'unité va de pair avec finalement une concorde entre les grecs avec la paix avec derrière très vite chez Isocrate qui est très influent parce que c'est un professeur de rhétorique qui gagne sa vie en apprenant à des hommes politiques athéniens mais aussi venus d'ailleurs de l'ensemble du monde grec à parler à faire de beaux discours et donc ce modèle se diffuse sans doute en tout cas dans les élites et l'idée c'est que finalement les grecs pourraient s'unir contre les perses pour essayer de mettre fin à cette discorde entre eux qui est financée les grecs en étaient bien conscients par le trésor perse qui dès lors qu'une hégémonie se détachait envoyait des messagers souvent des grecs des rhodiens par exemple avec de l'argent pour acheter des hommes politiques et susciter des alliances des cités dominées contre les cités hégémoniques on voit ça à plusieurs reprises et donc on a ce phénomène concomitant d'aspiration à la paix et d'aspiration à l'unité aspiration à laquelle finalement les deux derniers rois macédoniens répondent c'est ce que nous verrons Catherine Grandjean la semaine prochaine merci beaucoup d'être venu au micro de Storia Voce donc la Grèce classique d'Hérodote à Aristote 510 avant Jésus-Christ 336 c'est un ouvrage que vous avez dirigé donc vous avez dirigé Gerbert Bouissou et Véronique Chankowski Anne Jacquemin et William Pilot et c'est un ouvrage paru chez Belin dans la fameuse collection la collection magnifique Mondes Anciens dirigée elle-même par Joël Cornet nous nous retrouvons la semaine prochaine pour évoquer la domination macédonienne merci beaucoup chers auditeurs merci à vous pour votre fidélité et on se retrouve la semaine prochaine et on se retrouve la semaine prochaine la semaine prochaine Sous-titrage FR ?